Salut à tous, ici Sormanes pour la suite de nos aventures avec Léo Dagan de Cramélide et sa joyeuse troupe. Nous étions au temple de l'élan. Cet énorme rocher environné par la forêt a été sculpté pour ressembler à une immense tête d'élan. A sa base se dressait autrefois un sanctuaire impressionnant consacré au dieu Erastyle. On est parti, on l'a cherché longtemps. Voulez-vous entrer dans cette zone ? Ok nous y sommes. Nous y sommes. Nous sommes sur la bonne voie, le rituel a été tenu ici. Mais attention, le dangereuse créature rôde un peu plus loin. Véritable manifestation de la magie maléfique du druide. Elles font office de gardienne. Je vous en prie, soyez prudents. Tout à fait, tu fais bien de le dire. Hop, une embouchée. C'est un hamster. C'est un lapin. Bon, alors dans le doute, on va peut-être s'équiper de potions. Il y a eu un petit bug là, quand on lance l'inventaire. Ça nous dévoile la carte. Où sont les potions ? Ici. Ici. Alors ici, on peut devenir invisible. Armure de mage, durée une heure. Non, on va peut-être garder tout ça pour le seigneur serre. Ah, nous avons trouvé quelque chose. Voilà, des jetons de la dryade. Toujours plus. Oula. Une grenouille géante. Bon, on a déjà croisé ça. Ça ne nous a pas trop posé de problème. Je vais continuer de fouiller un petit peu par ici. Il ne se passe rien. Bien. Il faut surtout y voir un élan. Bien. Les autres grenouilles sont très loin. Tant mieux. Voilà. Ça nous a permis d'avoir l'initiative. Évidemment. de les choper une par une. Alors, il y a des petits ralentissements. Je suis désolé. Il y a eu un patch. Un patch qui m'a d'ailleurs fait désinstaller le jeu, réinstaller le jeu, etc. Visiblement, il y a encore des problèmes à régler. Alors, de l'eau boueuse se dégage. De l'eau boueuse se dégage. Une étrange odeur nausée abonde. Nauséeuse. Les lambeaux de brume. Tout à fait. Une odeur nauséeuse. Bien, bien, bien. Il y en a d'autres. Oula. Ce sont des loups. Ce sont des loups. Ok, on a la chance de les choper un par un. Les ralentissements là, ça ne va pas du tout. Il va falloir faire une intervention. Une intervention option. Allez, aspersion acide, ainsi devenue, son. Voilà, sa priorité à elle. Tant mieux. Tant mieux. Petit écorchage de loup. Non. Ok. Bien. On va faire un petit check carte. Ok, il faudra aller en haut. Bien. Alors, on va faire une petite pause option vite fait. Et on revient tout de suite. Évidemment, je couperai ça au montage. Bien. Ben écoutez, aucune option n'a changé entre la désinstallation et la réinstallation. Du coup, ça vient bien d'un... Je ne sais pas s'il y a des fuites de mémoire ou quoi depuis le dernier patch. Je ne sais pas s'il y a des bugs qui n'étaient pas avant ça. Le bug que j'ai eu, c'était le jeu hyper ralenti, hyper saccadé. Rien qu'à l'allumage dans les menus. Il me faisait du image par image à coup de... Enfin, toutes les deux secondes. Donc voilà, au bout d'un moment, après avoir tout essayé, la solution a été de désinstaller, réinstaller le jeu. Ça a fini par fonctionner. Néanmoins, voilà, vous voyez des petits ralentissements qu'on n'est pas forcément avant ça. Voilà, donc le build 1-0-11-B, voilà, n'est pas exceptionnel. Alors, une antique statue d'Erastyle, lutte contre les ravages du temps, le poids des années associées à la pluie et au vent, a abattu les murs du temple. Mais la statue résiste vaillamment. Il faut surtout y voir un élan. Oula, ok. Ok, alors l'ours, on va peut-être s'équiper quand même. Allez, on va filer une potion d'agrandissement à Amiri, juste pour déconner. Tiens, bleu, pas. On va filer une petite potion de soin à notre camarade. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai une petite potion d'invisibilité éventuellement. On va la filer à Amiri également. Voilà, on va faire un combo agrandissement-invisibilité. Voilà, une embouchée. Ça, c'est fait. Et puis maintenant, on va y aller. Alors, toi, ce serait bien que tu y ailles pas tout de suite. Toi, ce serait bien que tu y ailles avec ça. Et maintenant, toi, tu vas pouvoir charger. Evidemment, on va se prendre des seuls coups. Voilà, ça, c'est fait. Tiens, si tu peux mettre encore un peu de magie. Ah, mais il était au contact. Il a bloqué. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même fumé l'ours. Rigongar a subi une blessure handicapante. Bien. Léodagon également. Aux portes de la mort. Traite magique. Combat magique. Alors, nous avons sauvé Tristian. Nous avons trouvé du filet mignon sur cet ours. Bien. Prendre. Bon, est-ce que ça, c'était pas une grosse bête pour Amélie? Un homme grièvement blessé murmure ce qui ressemble à une prière. Il relève la tête. Son visage est pâle et sa respiration saccadée. Mais ses yeux brillent d'une détermination sans faille. Vous êtes intervenu à point nommé, étranger. Je m'appelle Tristian. Je suis un prêtre de... Sarenrae. La Miséricordieuse. Quelques instants de plus et j'étais bien parti pour me présenter devant elle. Un peu plus tôt que souhaité. Alors, c'est une nymphe des environs qui m'a mis sur la voie. D'après elle, la brume magique de ce temple a été créée par un druide sur les ordres du chef des brigands. Vous êtes blessé. Vous avez besoin d'aide. Comment êtes-vous arrivé ici? Nous devrions nous entraider. Si nous voulons survivre en ces lieux, accepteriez-vous de voyager à mes côtés? Allez. On va pas passer par quatre chemins. Je vous promets d'y penser une fois ces bêtes éliminées. Mais je vous en prie, laissez-moi reprendre mes esprits pour le moment. Bien bon, vous êtes blessé. Vous avez besoin d'aide. Je suis prêtre de Sarenrae. Et fin guérisseur. Je me suis protégué les soins nécessaires. Mais je vais devoir patienter quelques temps avant de pouvoir recouvrir toutes mes forces. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais me rendre au comptoir de l'Aigle. Non loin. Et y poursuivre ma convalescence. Tout à fait, comptoir de l'Aigle. Alors, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je cherchais à percer à jour les mystères de cette brume. Vous avez certainement déjà conclu qu'elle est de nature magique. Je sais, Sarenrae, la déesse de la lumière du soleil. La découverte d'un maléfice capable de priver les êtres vivants et de traits de l'astre radieux m'a profondément préoccupé. Je suis parvenu à localiser l'origine de ce brouillard. Mais mon arrogance a failli me conduire à ma perte. Ok. Alors, il fait bien de nous dire qu'on en a conclu, puisqu'on vient de lui dire que... Bref. Je n'ai jamais rencontré de nymphes, mais votre hypothèse semble raisonnable. Les monstres présents dans ce temple sont loin d'être des créatures ordinaires. La force qui les a conduits ici est étroitement liée à ce brouillard. Et ces monstres semblent retenir la brume, comme une encre empêche le navire de dériver. Et une fois qu'ils auront été vaincus, nous devrions commencer à y voir plus clair. Alors, les monstres ont été vaincus. Et maintenant ? Ah oui, on a déjà fait le tour. Loué soit Seren Ray. Si je ne m'abuse, ce brouillard devrait désormais s'estomper peu à peu jusqu'à disparaître complètement. Il ne vous reste plus qu'à patienter. Quelques frissons parcourent l'échine de Tristian. Alors, peut-être pourrions-nous trouver un endroit plus agréable. Alors, loyal mauvais, vous avez une dette envers moi, prêtre, et je m'attends à ce que vous vous en acquittiez en vous mettant à mon service. Tout à fait. Voilà, loyal mauvais, tu vas bosser pour nous. Non, c'est une exigence compréhensible. Vous avez effectué une action d'alignement loyal mauvais. Malheureusement, mes blessures ne me permettent pas de vous accompagner pour l'instant. Je vais me rendre jusqu'au comptoir de l'aigle. J'espère être en mesure de vous prouver ma gratitude dès que je serai remis sur pied. Tout à fait. Bon, en même temps, on n'est pas prêts assis. On aurait été bien contents d'avoir un soigneur là. Immédiatement. Personne n'a du soin là pour nous. Alors, d'ailleurs, on va virer ça. On va lui mettre la flèche acide. Ça, on l'a déjà. Non, on n'a pas de sort de soin avec les deux. On va devoir se reposer. Alors, on va finir le tour de la carte tranquillement. En mode caméléon domestique. Alors, bâton. Ok, on a un petit livre. Un parchemin et des noix. Très bien. Alors, on se fera une petite séance lecture à un de ces quatre. Bon, il va falloir retourner, de toute façon, au comptoir de l'Ecque. Prévenir, je ne sais plus son nom, quand on a retrouvé son temple. Temple avec une magnifique tête d'élan. On aura fait le tour de la carte. On va pouvoir éventuellement se reposer par ici. Peut-être plus par là. Ensuite, retour au comptoir de l'Ecque. Terre volée, nous en sommes où ? 12 jours et 12 heures. On va frôler la limite, très probablement, de cette première quête. Et oui, chers camarades, puisque nous ne sommes qu'au début du jeu. Bon, alors, c'est sûr, on a glandé pas mal. On a fait le tour du monde. Alors qu'en principe, j'imagine, les gens sont tombés directs sur le temple de l'élan et ont fait le tour du monde après. Non, on a commencé par ça. Voilà, en même temps, ce qui est fait n'est plus à faire. Hop, petite phrase cliché de grand-père pour vous. Allez, repos camarades. Amiri, il faut que je vous le demande. Vous avez un secret pour entretenir vos cheveux ? Et comment ? Je me trouve un ennemi, je lui fiche un bon coup de boule dans l'estomac et hop, me voilà coiffé. Allez, on a été attaqué après 4 heures de sommeil par un sanglier sanguinaire. Voilà. On croit souvent les sangliers avec guinére. Celui-ci est sanguinaire. Ça va être un peu plus simple. Allez, il m'a. j'aurais Amiri. C'est vraiment la femme parfaite, j'ai envie de dire. Allez, on continue le dodo. Non, c'est pas possible, si. Ça n'aurait pas été du sommeil super propre. Alors, 12 jours, 12 heures, attendez. Ça nous a pris combien de temps ? Voilà, 11 jours et 9 heures. Ça nous a pris 1 jour et 3 heures de dormir. Incroyable. On va peut-être pas trop dormir. On va rentrer. Bien. Rentrons directement au comptoir de l'Aig. 1 jour et 9 heures si on n'est pas intercepté par des bestioles. Il faudra sans doute dormir entre temps aussi. Voilà, il commence à être fatigué. Bon, on est arrivé. Allez, un petit effort. Voilà, on y est. Voilà, nous sommes au comptoir de l'Aig. Allez, ça manque de tour de défense un peu. Salutations, vous lance la nymphe d'une voix douce. L'air est empli d'un parfum enivrant de fleurs et de rosés du soir. Mes prières sont exaucées. Je ne pensais pas croiser un héros capable d'affronter mon bourreau. Mais vous voilà devant moi et l'espoir renait en ces heures sombres. Le pouvoir de la brume décline. Je vais pouvoir vous montrer le chemin de la forteresse du Seigneur Sey. Je vous en prie, rendez-vous là-bas et terrassez notre ennemi avant qu'il ne frappe à nouveau. Allez-vous combattre à mes côtés ? Je ne puis, admettait-elle en inclinant la tête, et mes pouvoirs me permettent tout juste de ménager une brèche dans la brume. Je la maintiendrai ouverte pour vous, mais je ne pourrai pas vous aider davantage. Alors, que se passe-t-il ? Une fois que j'aurai vaincu le Seigneur Seyr, vous reverrez-je seulement ? Vous pouvez compter sur moi, je m'occuperai du Seigneur Seyr et de ses laquais. Nul ne vous infligera plus jamais le moindre mal. Bien, je partirai pour la forteresse du Seigneur Seyr dès que possible. Vous me suivez toujours, je n'ai pas confiance en vous. Alors, je ne vais sûrement pas faire ce que vous me dites. Bien, je partirai pour la Seigneur Seyr, non, pour la forteresse. Si vous mourrez, je meurs avec vous. Mais si vous triomphez, le soleil se lèvera à nouveau sur ses terres. Sous ses rayons, dans cette joyeuse danse de vie bourgeonnante, nous nous retrouverons. Dieu vous remet ce modeste présent, gage d'espoir et de gratitude, en vue des terribles épreuves qui vous attendent. Adieu, ou plutôt non, soyez prudents. Allez, on a reçu le présent de la nymphe. Qui tue donc ? Présent de la nymphe. Qu'est-ce que le présent de la nymphe ? Présent de la nymphe. Pour ce collier. Bonus d'esquive. Plus 2. Et plus 2 à la CL contre les attaques à distance. Ok. Ok, ok. Bien, on va filer ça à quelqu'un. Alors, le bon côté de cette petite réinstallation, c'est qu'on a perdu le bug des petits squelettes qui traînent. On va rejouer vite fait. Oh, chez vous ? Vous venez faire des emplettes ? Bien. On va y aller plutôt. Ok, alors. Alors, alors. Dans un premier temps, on va aller discuter avec... Avec Jode. Jode Capkène. Jode vous adresse un hauchement de tête chaleureux. Que puis-je faire pour vous ? Alors, j'ai trouvé le temple de l'élan et tué les monstres qui y érodaient. Erastil, sois loué, vous voilà enfin de retour mon ami. Le Tristion m'a raconté comment vous lui êtes venu en aide au temple de l'élan. La merci de m'avoir écouté, mon coeur est apaisé. J'ai la certitude d'avoir suivi la volonté de mon Dieu. J'aimerais vraiment récompenser votre bravoure. Alors, tenez, acceptez donc ce gage de gratitude. Nous avons deux parchemins de guérison de la cécité. Vous saisissez le sens véritable de vos visions maintenant ? Je crois en leur vérité, ces visions. C'était la voie d'Erastil, faible mais distincte. Avant ces événements, je pensais qu'Erastil m'avait tourné le dos. Maintenant, tout est clair désormais. Il a fait preuve de miséricorde. Elle m'a conduit à vous et permis de contribuer au sauvetage d'un prêtre ami. Dame, sa reine Réa, sa reine Rae. Oh, quel nom ! Et Erastil arpente les voies divines, main dans la main. Leurs serviteurs se doivent d'imiter leurs exemples. Bien. Alors, Saren Rai, appelée par ses fidèles la fleur de l'aube, la flamme guérisseuse ou la lumière éternelle. Saren Rai est une déesse qui enseigne la tempérance et la patience en toutes choses. Voilà, on avait déjà lu ça mais j'avais oublié. La compassion et la paix sont ses plus grandes vertus. Elle prône la rédemption pour les ennemis de sa foi lorsqu'elle est possible. Le culte de cette déesse de la guérison, de l'honnêteté, de la rédemption et du soleil est apparu loin à l'est de la mer intérieure. Dans le vaste empire du Upadisha, du Kélech. Mais ses fidèles sont aujourd'hui répartis à travers le monde. Bien. Tristian est sans aucun doute encore très jeune et la jeunesse demeure propice à la naïveté et à la confusion. Mais je vois de la gentillesse et de la force en lui et des traits indispensables à qui se consacrent à la prêtrise. Je sens que nous ne sommes qu'au début d'une longue histoire et l'avenir réservera de grandes choses à Tristian. Comme à vous, baron. Voilà pourquoi Erastil m'a conduit jusqu'au temple d'Ellelon. Je prie pour vous et mon jeune ami, jour et nuit, que le dieu, serre, vous guide sur le chemin de la vérité. Ok, on va s'arrêter là pour le moment. Vous allez prendre vos cachets et puis faire une petite promenade au temple. Parlez-moi donc de vous. Que voulez-vous savoir au juste ? Parlez-moi de votre passé. Mon histoire ? Pourquoi pas ? Vous méritez bien de la connaître. Je suis le prêtre d'Erastil et originaire du Galt. Vous imaginez bien mon quotidien. Embrasser les préceptes du dieu serre dans un royaume déchiré par la guerre et les révoltes. Rébellion et suspicion sont les piliers du Galt. Guidé par Erastil, j'ai tenté de conduire mes ouailles vers la quiétude et l'équilibre, de les préserver de tout jugement hâtif, jusqu'à ma propre chute, imbécile, imbécile de jaude. Mon erreur a jeté une ombre sur ma vie et sur ma vocation. Et j'ai pris la route pour expier mes fautes, pour apaiser mon âme. J'étais au bord du désespoir lorsqu'Erastil m'a envoyé la vision du temple de l'élan. À ce moment-là, j'ai su que le dieu serre me montrait la voie de la rédemption. « Qu'avez-vous fait pour vous attirer les foudres d'Erastil ? » « Eh bien, si vous tenez tant à le savoir, il nous faut plonger bien loin dans le passé et revenir à mon village. Des loups-garous rôdés sur les terres alentours, ils tuaient pour se dévertir ou s'adonner à la chasse, et laisser les cadavres pourrir sur la route. Une nuit, ils ont pénétré dans la demeure d'une jeune femme, et l'ont traîné à travers les rues. Un soir, un voyageur est entré dans notre taverne, comme tant d'autres, errant de ci, de là, au Galt. Ses vêtements étaient rapiécés, écraseux, après les journées passées à avaler la poussière de la route. Ils étaient assis, il était assis même, il était tout seul. Il était assis en silence dans un coin de la taverne, à boire une mauvaise bière. Lorsque j'ai compris, en un instant, avoir affaire à un loup-garou. La réalisation a envahi mon âme, comme si Erastil en personne venait de me confier cette vérité au creux de l'oreille. Guidé par la Providence, j'ai rassemblé mes ouailles, et nous avons marché sur la taverne. Le châtiment, le châtiment a été rapide. Mais j'avais commis une erreur tragique. Le jeune homme n'était pas un loup-garou, voyez-vous. Il s'agissait d'un bandit, assez mal rasé, et qu'une bande de voyous locale avait envoyé glaner des informations au village. Nous n'avons découvert que plus tard, lorsque nous avons fouillé ses affaires, et dépassé son cadavre. Alors, Chaotique Neutre, vous avez tout de même sauvé le village d'un autre danger, n'est-ce pas ? Mes actes restent impardonnables. J'ai agi de manière inconsidérée, commis une terrible erreur, et pire encore, instiller le doute sur la grandeur d'Erastil aux yeux de mes ouailles et ses propres fidèles. Un prêtre qui entend à peine l'appel de son Dieu est une honte de son Seigneur et pour lui-même, et un danger pour les individus qu'il prétend sauver. Quoi qu'il en soit, je me savais tomber en disgrâce après auprès d'Erastil. J'étais terrifié. Imaginez un peu comme mon cœur a battu à tout rompre. lorsque j'ai de nouveau entendu, ici même, dans les terres volées, la voix du Dieu serre. Il m'a donné une nouvelle chance de le servir, d'expier ma faute. Maintenant, j'ai retrouvé espoir. Et il n'y a pas de bien plus précieux. Parlez-moi de votre pays d'origine, le Galt. Le goût, pour certains, c'est une terre de liberté où le pouvoir appartient au peuple, non au Seigneur ni au roi. Pour d'autres, c'est une terre de révolution permanente, un royaume abandonné à l'anarchie. Tout dépend à qui vous posez la question. Pour moi, le Galt est un endroit violent. L'on y pend un étranger pour son accent ou son apparence. Un seul mot prononcé au mauvais moment au mauvais endroit ne suffit à déclencher une émeute et à embraser un village. Pour moi, c'est un royaume peuplé de gens terrifiés et désespérés, toujours suspicieux sur la défensive qui sont bien trop souvent sourds à la voie de la raison. Comme ils sont incapables de réaliser que le chaos et la sauvagerie se perpétuent en un cycle sans fin, j'ai œuvré toute ma vie à ouvrir les yeux de ces pauvres airs. Hélas, ils sont en guerre de succès, je le crains. Allez, j'en ai assez entendu pour l'instant. Alors, comme vous voudrez. on a rempli une nouvelle tâche. Pour ça, il va falloir tuer le seigneur serre. Aider Amiri à tuer un autre monstre redoutable. Bien. Et toujours le worg. il nous reste 10 jours. Ok, alors ce qu'on va faire c'est se reposer. Allez, reposons-nous. On ira papoter avec les gens une prochaine fois. Et Tristian, le squatteur de plumard. Et voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On se retrouve donc tout bientôt pour la suite et le combat avec le seigneur serre. Allez, ciao.